Bonjour les Vaudaises, bonjour les Vaudais. Je suis Françoyen, je suis très heureux de me présenter à vous. Je suis auteur de théâtre et je travaille avec la compagnie L'Harmonie Communale que j'ai créée avec Nicolas Dijon et qui va être associée au Centre culturel Charlie Chaplin pendant les années à venir, ce qui nous ravit. Cette association s'est faite parce qu'on est venu jouer la crèche, la première pièce de théâtre que j'ai écrite, en novembre 2019 à Charlie Chaplin. Peut-être que certains d'entre vous y étaient. C'était une représentation qui s'était très bien passée. Il y avait un public très divers, la salle était pleine et les réactions étaient très chouettes. On avait vraiment l'impression que la salle était contente, les gens nous l'avaient dit après. Nous, on était ravis aussi, ça faisait partie des représentations qui étaient vraiment belles. Il y avait quelque chose qui se passait. Suite à ça, Audrey, qui dirige le Centre culturel Charlie Chaplin, nous a proposé d'être compagnie associée au lieu pendant quelques saisons. Voilà, on a accepté avec enthousiasme, évidemment. Alors, je vais vous présenter un peu ce qu'on va faire cette première année, qui est une sorte d'année de présentation. On va vous présenter pendant l'année deux spectacles et demi. Je dis et demi parce qu'il y a deux spectacles complets, et puis il y a une sorte de première partie d'un spectacle dont on vous présenterait la version complète l'année suivante. Parce que l'idée d'une association comme celle-là, c'est à la fois de montrer des œuvres finies, puis aussi de montrer des choses plus fragiles en cours de travail, de vous faire partager ce que c'est qu'une équipe de théâtre au travail, d'avoir des temps de répétition sur place à voix en velin, auxquels les Vaudais et les Vaudesses pourront venir assister s'ils le veulent, etc. Alors, je vous présente très très vite les spectacles. En premier, il y a Olivier Masson, Doit-il mourir ? C'est un spectacle qu'on a créé au Théâtre des Célestins à Lyon en janvier 2020, cette année, qui est un spectacle que j'ai écrit en m'inspirant de l'affaire Vincent Lambert. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de cette affaire. Alors ça, on le joue en novembre. On jouera l'affaire Coréra, qui est une pièce qu'on a créée dans le cadre d'une résidence du collectif X dans le quartier de la Duchère, et qui raconte l'histoire d'un relogement dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine qui finit par tourner mal. Et puis, le spectacle Ennemi, dont je vous parlais, c'est La Honte, qui est un spectacle qu'on créera la saison suivante, la saison 21-22, mettant on va vous proposer une sorte de première version qui peut se voir de manière complètement autonome. On appelle ça La Honte, les auditions. Ce sera un spectacle d'une heure à peu près. Je suis absolument ravi d'entamer cette collaboration avec le champ de Charlie Chaplin, et puis du coup, avec vous, les habitants de Vaux-en-Lins. C'est un territoire qu'on aime beaucoup. Moi, c'est un territoire que je connais bien, notamment parce que ma sœur est vie, figurez-vous. Puis au-delà de ça, on a déjà eu l'occasion de travailler avec plusieurs lieux à Vaux-en-Lins, plusieurs institutions, etc. Donc voilà, on est pressé que ça commence. Et un peu déçu de vous rencontrer dans ces circonstances-là, devant une webcam, plutôt qu'en vrai dans une salle à vous présenter la saison. Mais j'imagine qu'on se rétrapera très vite. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...